Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant la navigation par Waypoint. Dans cette vidéo on va voir ensemble l'Apache Cruise qui est une aide en fait à la navigation, qui vous sert à gérer le mode carburant, qui vous sert à gérer la vitesse à adopter pour aller le plus loin possible, le plus longtemps, des choses comme ça. Et la deuxième partie on va voir quelles sont les méthodes qui nous permettent de gagner ou de perdre du temps. On va voir que ça ne se joue pas qu'avec les gaz, c'est pas qu'une question de ralentir, accélérer, et qu'on peut utiliser certaines figures géométriques, certains patterns pour perdre ou gagner du temps. Allez c'est parti ! Alors on se retrouve cockpit pour parler d'Apache Cruise. La page Cruise c'est la page 5, vous appuyez dessus, et là vous allez arriver sur 4 sous-pages. Vous avez la page EDR pour Endurance, vous avez la page TOS pour Time and Steerpoint, vous avez la page RNG pour Range, et vous avez la page Home pour Maison. La page Endurance, il faut savoir que chaque page vous pouvez la passer en actif, avec le bouton Sequence, vous pouvez la passer en actif, vous voyez que là c'est en surbrillance sur la page EDR, je peux la désactiver, si j'ai envie de la passer sur Range, je peux la passer en actif sur Range. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement m'afficher un espèce de carrette, ce qu'on appelle un petit carrette, c'est un petit triangle en fait, qui est dedans, sur l'échelle de la vitesse, qui va vous indiquer la vitesse à adopter suivant la page que vous allez sélectionner. On va parler de la page Range par exemple, ici, la page Range, ça va vous indiquer la vitesse à adopter, si vous voulez aller le plus loin possible, en consommant le moins possible. Je vous en avais parlé quand on avait parlé de la vitesse optimale de montée lors de la première partie, en fait c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher la finesse max de l'aile, qui va porter, enfin le ratio entre la traînée et la portée, va être la plus efficace. Donc si on le met en actif, je vais avoir un petit carrette qui va s'activer à ce niveau-là, et qui me dit si je veux consommer le moins, et arriver sur mon Waypoint avec le maximum de carburant, il faudrait que j'affiche cette vitesse-là. En même temps, vous avez aussi une indication qui vous indique le carburant qu'il vous restera une fois que vous arriverez sur votre Waypoint. Alors attention, ce n'est pas le carburant si vous utilisez la vitesse optimale, c'est le carburant à votre débit instantané à l'instant T. Si j'accélère et que je passe en pleine PC, vous voyez que ça ne va pas le faire. Ce n'est pas la même, donc je réduis un petit peu. C'est une consommation instantanée. Ça vous dit que si vous regardez le régime moteur que vous avez à l'heure actuelle, on va arriver vertical du Waypoint avec 9900 et quelques livres. J'ai actuellement 11300, ce qui est assez logique. Donc la page Range, c'est pour aller le plus loin possible, en consommant le moins possible. Pour désactiver, on va passer sur la page EDR. La page EDR, c'est la page Endurance. Donc là, à l'inverse de la page Range, vous allez avoir le meilleur ratio entre la traînée et la portée de votre aile. Là, on va chercher la portée maximum. C'est-à-dire qu'on va chercher à rester le plus longtemps possible en l'air. Pas forcément d'aller le plus loin, parce qu'on ne pourra pas aller le plus loin et rester le plus longtemps. Là, c'est une question de timing. On va rester ici. Alors, je vais passer en actif. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même vitesse qui m'est affichée. Si j'adopte cette vitesse-là, je vais être probablement, même parfois, en second régime de vol. Je vais être avec une incidence très, très importante. Pardon, j'ai montré ça, mais l'incidence assez importante. Mais je vais rester le plus longtemps possible en l'air. C'est très intéressant quand vous faites, par exemple, une patrouille, une barcap, que vous êtes sur une zone et que vous êtes en attente au cas où des ennemis s'approchent de votre zone. C'est très intéressant de se mettre à la vitesse optimum d'endurance. qui vous permet de rester le plus longtemps en l'air. Alors, cette page, qu'est-ce qu'elle va nous afficher par rapport à mon steer point 6 ? Ça m'indique le time to bingo. En fait, c'est ce qu'on appelle le playtime. C'est-à-dire que si vous rentrez un bingo qui vous dit « telle quantité de carburant, il faut que je rentre », la page EDR vous dit qu'avec ce débit instantané, encore une fois, ce n'est pas le débit optimum. Avec la vitesse optimum, c'est le débit instantané maintenant. Je peux rester en l'air jusqu'au bingo pendant une heure cinq minutes. Donc, si on me demande mon playtime, par exemple, que je suis en cap, je peux annoncer que j'ai un playtime d'une heure. Il n'y a pas de problème. Le Mac optimum, c'est Mac 0.53. Vous voyez que moi, je suis beaucoup plus rapide. Je suis un Mac 0.70. Si je voulais rester le plus longtemps en l'air, il faudrait que je réduise un petit peu le Mac. Et là, vous voyez qu'au niveau du timing, alors bon, là, je suis plein réduit, donc forcément. Mais si je veux maintenir le Mac 0.53, ce qui me paraît être compliqué, parce que là, je vais vraiment être en second régime, mais je pourrais rester effectivement dans cette optique-là. Et vous voyez que je suis déjà à plus de deux heures de playtime. si je reste avec ce fuel flow. Attention, là, si je fais un engagement RR et que je passe plein PC, etc., ça ne marchera plus. Ensuite, la page suivante. Je vais me garder le tos pour la fin, parce que c'est celui dont je voudrais parler le plus. On va parler de la page Home. Alors, la page Home, c'est une page qui vous permet, en fait, de rentrer à votre base en consommant le moins possible. Si vous passez le Home en actif, ça va tout de suite vous passer le Waypoint actif sur le Waypoint 1. Donc ça, faites attention. Si j'ai le pilote automatique, comme il est à l'heure actuelle, vous allez voir que je vais passer en Home actif. Aussitôt, il va basculer sur le Waypoint 1. Voilà, mon pilote automatique est en train de partir. Donc, on vérifie bien qu'on veut rentrer sur le Waypoint 1, puisqu'on est en Home, sur le Homeplate 1. Si ce n'est pas le bon Homeplate, ou si vous allez sur un terrain de déroutement, modifier ce Waypoint-là pour que vous ayez des bonnes indications, puisque ça va vous indiquer, ça va vous donner des indications de fuel, d'altitude, des choses comme ça, uniquement si vous allez tout droit. Si vous avez un plan de vol qui est un peu tarabiscoté, qui fait des zigzags, ces indications-là ne seront pas bonnes. Donc, quelles sont ces indications ? Déjà, ça vous indique, à l'heure actuelle, si je reste avec ces paramètres-là, combien de carburant il me restera quand je serai vertical de ma base. Donc, si vous avez un doute, si vous ne savez pas si vous aurez assez de carburant pour rentrer, affichez la page Home, et regardez le fuel restant sur la base, combien de carburant il vous reste. Si vous affichez 300 livres, voire 0 livres, vous n'êtes pas bien. D'accord ? Donc, on se garde toujours 1500 livres de réserve. Donc, on vérifie qu'on a toujours au moins 1500 livres une fois qu'on arrivera vertical de la piste. Et encore, là, on aurait mangé nos minima. Ensuite, on a Optimum Altitude. Et là, vous voyez que je n'ai pas qu'une indication de vitesse, j'ai aussi une indication d'altitude. Ça va marcher en deux phases. Ça va vous donner une vitesse à adopter pour consommer le moins possible tout en allant le plus loin possible. En fait, ça va vous donner une indication comme si vous étiez en mode range. Par contre, ça va vous donner aussi une altitude. Alors là, une altitude qui est très faible parce que j'ai encore beaucoup de carburant, je suis très lourd. Donc, au niveau du délestage, je n'ai pas un avion qui est très léger. Mais si vous commencez à être très léger, vous n'avez plus... Là, j'ai des bombes sous les ailes. Si vous n'avez plus de bombes et quasiment plus de carburant, vous allez voir que cette altitude, elle va monter. Elle peut monter à 30 000, 33 000, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est afficher la vitesse optimale de montée qui vous est donnée là. Montez à l'altitude qui vous est conseillée tout en gardant la vitesse optimale de montée comme je vous l'ai expliqué lors de la partie 1. Et une fois que vous arriverez à votre altitude optimum, vous verrez que la vitesse, le carré de la vitesse va changer et va vous donner le range à ce moment-là pour aller le plus loin possible en consommant le moins possible et pour rentrer en ayant consommé le moins possible. Donc, vraiment, cette page-là, si vous êtes un petit peu perdu au niveau de votre consommation fuel pour savoir si vous avez assez de carburant pour rentrer ou pas, ou si vous êtes sur les graisses, quelle altitude adopter pour consommer le moins possible, cette page est indispensable. On va maintenant passer à la page Toss. Et donc là, je vais repasser sur mon Weapon 6. Et la page Toss, si je l'active, il va y avoir deux choses qui vont changer. Alors, Toss, c'est pour Time on Steer Point, c'est-à-dire que quand vous avez un timing à respecter sur votre Weapon, il va falloir utiliser le Time on Steer Point. Ça va vous modifier deux choses dans le HUD, non pas une altitude, parce que ça, c'est à vous de gérer votre altitude de navigation. Ça va vous afficher une vitesse, effectivement, à ce niveau-là. mais ça va modifier au niveau du Weapon actif. Là, vous voyez que j'ai le temps restant jusqu'au Weapon. Ça va m'afficher l'heure à laquelle je vais arriver sur le Weapon si je maintiens les paramètres. C'est-à-dire que si on regarde la page Toss, on a système, donc il est 19h16, 27 secondes. Dess Toss, ça veut dire que normalement, il faudrait que je passe ce Weapon à 19h28, 48 secondes. ETA, c'est l'Estimate Time Arrival. Ça veut dire que si je maintiens les paramètres que j'ai là, je vais arriver à 19h29 et 35 secondes. Je suis un petit peu en retard. Et la ligne en dessous, qui est très importante, c'est le Requested Ground Speed. C'est la vitesse sol. C'est pas une vitesse, c'est pas une casse, c'est une vitesse sol qui est requise pour arriver à l'heure à votre Weapon. Ça, on en reparlera juste après. C'est intéressant. Je vais mettre en actif. Vous voyez que là, j'ai une vitesse qui est indiquée si je veux arriver à l'heure à mon Weapon. Et l'heure à laquelle je vais arriver, c'est mon ETA qui arrive ici. Donc moi, je vise 28, 48. Donc je vais accélérer jusqu'à avoir 28, 48 à ce niveau-là. Vous voyez que les deux indications se rassemblent. Vous voyez que je me rapproche de plus en plus de la vitesse que l'on me demande. Et au niveau du timing, je me rapproche du Toss prévu. Et donc si je veux arriver à l'heure, il va falloir que je maintienne cette vitesse. Voilà, je suis à la vitesse désirée. 28, 48, vous voyez ici. Donc je réduis un peu les gaz et je maintiens ici. Maintenant, ça ne suffit pas quand vous faites un suivi de plan de vol pour estimer que vous êtes à l'heure. C'est pas parce que vous allez arriver à l'heure sur votre Weapon que vous êtes à votre place dans votre package. Souvenez-vous le schéma que je vous ai fait lors de la partie 1. Il faut qu'on soit les uns à la suite des autres. Si on a une distance à respecter, imaginez que je sois... Il est prévu que je maintienne 300 nœuds grosso modo pour arriver jusqu'à ma cible. Imaginez que je sois obligé d'afficher 600 nœuds pour arriver à l'heure à mon Weapon. Ça voudrait dire que je suis en fait très en retard sur mon plan de vol et qu'il faut que j'affiche une vitesse qui est beaucoup plus importante que ce qui était prévu au départ. Pour connaître notre vitesse et pour savoir si on est bien en place dans le package, c'est malheureusement pas la casse qui va être intéressante parce que cette casse va changer suivant l'altitude que vous allez avoir. Elle ne va pas être la même pour naviguer entre deux Weapons. Ce qui nous intéresse, c'est la Grand Speed. Vous avez en utilisant Weapon Delivery Planner les Grand Speed qui sont affichés sur chaque branche de navigation. Il va falloir afficher sur le DED dans le Requested Brand Speed la même vitesse que celle qui vous est indiquée sur votre plan de vol. Si vous avez la même chose, là, à ce moment-là, vous pouvez considérer que vous êtes à votre place dans le package et que vous allez arriver à l'heure au niveau du Weapon. Alors, en règle générale, si le Mission Maker a fait son travail correctement, si vous arrivez au point de push à l'heure et que vous affichez le TOS correctement pour aller jusqu'au Weapon suivant, normalement, vous devriez être sur la bonne Requested Grand Speed. Mais des fois, il suffit que vous fassiez des petites manœuvres un petit peu et que vous perdiez du temps. Est-ce que je suis bien placé ? Est-ce que je ne suis pas bien placé ? Effectivement, vous avez le Data Link qui vous permet de voir les autres patrouilles où ils sont placés et savoir si je suis à peu près correct ou pas. mais sinon, vous vous référez à votre Grand Speed. Si vous êtes à l'heure sur le Time on Stear Point et que vous avez la bonne Grand Speed, vous êtes à l'heure et en place sur votre package. Ok, on va parler en premier de comment on peut faire pour gagner du temps. Je vais en parler en premier parce qu'en fait, c'est le type de cas de figure dans lequel vous ne devez pas vous retrouver. C'est-à-dire qu'être en retard sur son plan de vol, ce n'est pas une situation d'avenir dans le sens où c'est très compliqué de raccrocher les wagons et de reprendre du temps. Donc, je vais vous proposer quelques petites solutions pour essayer de regagner du temps mais vous allez voir que ce n'est pas des solutions miracles. La première des choses, c'est de couper les virages de votre plan de vol. Si vous avez un plan de vol avec effectivement des waypoints qui ne sont pas en ligne droite, vous pouvez essayer de couper à travers les virages, de ne pas suivre complètement le plan de vol pour essayer de gagner du temps. Maintenant, attention. Ça, c'est valable si vous êtes au-dessus du territoire ami. Vous pouvez zapper, genre par exemple, votre point d'attente, s'il est un peu décalé par rapport au point de push, vous pouvez partir direct vers votre point de push sans passer par le waypoint d'attente. Vous allez gagner du temps plutôt que d'aller au waypoint d'attente mais de tracer et d'être toujours en retard. Par contre, au-dessus du territoire ami, si votre plan de vol est prévu avec des virages de passer à tel endroit ou tel endroit, c'est que très souvent, il y a un intérêt opérationnel, stratégique. Si vous essayez de couper à travers le fromage et puis de passer en plein milieu peut-être de sites sams qui ont été repérés et qu'on veut éviter en utilisant justement ce plan de vol, c'est peut-être pas une bonne idée de couper les virages à ce moment-là. Donc, attention, restez méfiants, c'est pas une solution de viracle non plus et il faut pas le faire au-dessus du territoire ami. La deuxième chose que je vous propose, c'est d'accélérer. Ça, ça paraît logique. Si on est très lent et qu'on va accélérer, on va gagner du temps. Maintenant, si vous êtes déjà plein buster, vous pouvez pas plus parce que la PC, je vous le déconseille fortement. Ça ne sert absolument à rien du tout. Au contraire, ça vous dessert d'utiliser la PC. Il vaut mieux que vous soyez un petit peu en retard d'une minute voire de deux minutes plutôt que vous mettiez la PC pour récupérer tout le monde et puis une fois qu'on arrive sur zone, vous, vous annoncez bingo fuel et vous repartez alors que vous avez rien pu faire au-dessus du territoire ennemi. Donc, la PC, on l'utilise dans deux situations. Autre cas exceptionnel, mais c'est le décollage si vous faites un décollage gate et c'est aussi pour des engagements RR. On utilise la PC pour prendre de l'énergie, etc. On peut utiliser la PC aussi pour d'autres petites choses genre par exemple un largage en loft. C'est intéressant de cranquer un petit peu la PC pour garder de la patate pour ne pas perdre trop d'énergie au moment où on fait le loft de la bombe, des choses comme ça. Mais gardez en tête qu'utiliser la PC pour récupérer du temps, ça, c'est complètement c'est idiot. il ne faut surtout pas le faire. La troisième chose, c'est de faire un Rolex. Donc ça, on va aller cockpit et je vais vous montrer comment on fait. C'est tout simplement en fait que vous annoncez à votre mission commander, à la personne qui est responsable de tout le package, que vous ne pouvez pas arriver à l'heure. Vous allez être en retard de 2-3 minutes au niveau du push. et à ce moment-là, le mission commander prend sur lui et demande à tout le package de décaler son plan de vol. Donc tout le monde va décaler son plan de vol de X temps qui sera décidé par le mission commander. On va voir tout de suite sa cockpit comment on fait. Alors, comment on fait le Rolex ? On va utiliser la fonction time qui est sur le bouton 6 de l'ICP. Pour ça, on va juste regarder un tout petit peu le plan de vol. On va passer sur la page TOS. Donc le point 4, on voit que je suis censé arriver à 17,50. 19, 17,50. Point 6, par exemple, point target, à 28,48. Si je veux faire un Rolex plus 2 minutes, on annonce, le mission commander voit qu'il y a des gens qui sont à la bourre, annonce à tout le package un Rolex 2 minutes. Donc j'appuie sur le bouton 6, j'arrive sur time, je descends sur delta TOS. Et là, si je veux rajouter 2 minutes, je rajoute 2, 0, 0, enter. Et là, j'ai rajouté 2 minutes à mon plan de vol. Je reviens, je vais sur la page cruise, vous voyez que la page, le Destos, au lieu d'être à 17,50, maintenant, je dois arriver sur mon Weapon 4, pardon, à 19,50. Et mon Weapon 6, au lieu d'avoir, effectivement, les 28,48, j'ai maintenant le 30,48. Donc si vous voulez rajouter du temps, vous faites ça. Si par contre, vous voulez enlever du temps, c'est possible aussi, toujours Weapon, le bouton time, pardon. Et cette fois, pour enlever 2 minutes, c'est pas avec le plus, le moins, parce que ça, ça n'existe pas, on n'a pas de plus et de moins ici. Vous appuyez sur 0, au départ. Vous appuyez sur 0, et là, ça vous fait le moins. Et là, vous rajoutez 2,00. Et donc là, je viens d'enlever 2 minutes, donc je dois retrouver normalement le plan de vol tel qu'il était prévu avant. Donc je repasse Weapon 4, cruise, et là, vous voyez, je suis de nouveau à 17,50, et Weapon 6, 28,48. Voilà, pour faire un Rolex, vous appuyez sur le bouton time et vous faites le Rolex dont vous avez besoin. Après avoir vu comment on faisait pour essayer de récupérer un petit peu de temps, vous l'aurez compris, je vous déconseille de vous retrouver en retard, c'est pas pratique. On va voir un peu maintenant quelque chose qui vous arrivera tout le temps, c'est-à-dire comment on fait pour perdre du temps, c'est-à-dire de faire des patterns d'attente. Donc, il faut comprendre que si vous avez un petit peu de temps à perdre, il vaut mieux faire des patterns, c'est-à-dire des figures géométriques qui vont faire perdre un certain temps, c'est précis, plutôt que de vouloir ralentir. L'énergie d'un avion, c'est sa survie. Si vous vous mettez à voler à 220 nœuds ou 250 nœuds, vous êtes en second régime de vol, votre avion n'est pas maniable, il n'a pas d'énergie, si vous vous faites surprendre par un SAM, si vous vous faites intercepter par un avion adverse, vous ne pouvez pas vous défendre, vous allez vous faire tirer comme un lapin. Donc, on garde toujours une certaine vitesse et par contre, on va faire des figures géométriques qui vont nous permettre de perdre un petit peu de temps. Alors, si vous n'avez que quelques secondes à perdre, je ne vous l'ai pas représenté par un schéma, mais vous faites un petit serpentin autour de, vous faites des virages en S autour de votre train de nav, et là, vous allez perdre un petit peu plus de temps. Si on commence à avoir un temps un petit peu plus conséquent, on va faire sa teinte à terre. Donc, en dessous de 2 minutes d'avance, je vous conseille de faire cette histoire de triangle isocèle. parfois, vous l'entendrez sous le terme baïonnette, je ne trouve pas que ce soit très vrai parce qu'une baïonnette, normalement, c'est un virage sur un côté et on prend une route parallèle, etc. bref. De toute façon, on fait un triangle. Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont chaque angle est à 60 degrés et on sait qu'en fait, les côtés sont égaux. Les trois côtés sont égaux. Donc, en fait, si vous suivez le plan de vol qui est prévu via le trait noir, vous allez donc arriver avec de l'avance. Si vous voulez perdre, par exemple, une minute, ce qui est représenté sur le schéma, il est plus intéressant, en fait, de faire cette même distance deux fois plutôt que de ralentir. Donc, pour ça, on part dans un virage à 60 degrés, à gauche ou à droite, là, sur le schéma, c'est représenté à droite, mais vous partez à droite. Une fois que vous êtes sur cette branche, vous comptez une minute avec l'horloge qui est sur le DED, c'est très facile à voir. Au bout d'une minute, vous repartez en virage à gauche. Là, cette fois, vous faites un virage à 120 degrés pour repartir de l'autre côté. D'accord ? Donc, si on est plein nord, on fait un virage au départ à 60 degrés au nord. Si vous êtes... Donc... Pardon, le virage à 120 degrés, vous allez au cap 300 après. D'accord ? Du nord, 360, on enlève 60 degrés, hop, 300. Vous comptez une minute, au bout d'une minute, vous repartez en virage à droite, 60 degrés, et vous vous retrouvez sur votre plan de vol et vous avez perdu une minute par rapport à ce qui s'est passé avant. Si vous voulez perdre 30 secondes, vous faites la même chose, sauf que les branches, au lieu d'être d'une minute, elles sont de 30 secondes. Et vous vous retrouverez 30 secondes après, 30 secondes un petit peu plus en retard par rapport à l'initial. Si on veut perdre 2 minutes, pour ça, il va falloir, hop, faire un virage taux standard. Un virage taux standard, c'est un virage, ce qu'on appelle les taux 1, c'est-à-dire 3 degrés par seconde, ce qui fait qu'en 1 minute, on a fait 180 degrés, donc un cercle, ça équivaut à 2 minutes. Alors, malheureusement, dans BMS, c'est très compliqué, parce que, normalement, on a un petit indicateur en dessous de l'horizon artificiel, on a la bille, qui est fixe dans BMS, elle ne bouge pas. Alors là, les gens vous disent, on n'a pas besoin de la modéliser, puisqu'avec l'ARI, donc l'aileron Rudder Interconnect, quand on fait un virage, on n'a pas besoin de mettre 2 pieds, l'avion le fait tout seul, etc. Ok, par contre, moi ce qui me manque, c'est l'indicateur qui est juste en dessous, et qui vous permet de savoir votre taux de virage, et vous avez des petits marqueurs qui vous permettent de savoir que là, vous êtes en train de tourner au taux standard, et que ça va faire que vous allez incliner votre avion, et vous pouvez faire à ce moment-là un cercle de 2 minutes. Mais le taux standard, retenez qu'il faut faire un cercle en 2 minutes. La règle théorique, c'est que c'est la True Airspeed qui est référence, donc plus vous allez vite, plus la True Airspeed est importante, et plus le taux de roulis doit être important pour avoir le taux standard. Maintenant, au-dessus d'une certaine cercle, c'est la True Airspeed multipliée par 15% qui vous donne le taux de roulis. Sauf qu'au-dessus des 280, nœuds, je crois, de True Airspeed, on n'est plus bons parce qu'on tombe sur des angles de roulis qui sont extrêmement importants, auquel cas, il faut tirer sur le manche parce que l'avion se pète la gueule, donc du coup, ce n'est plus tout à fait viable. C'est très compliqué, c'est pour ça que dans les avions, normalement, on a des marqueurs, même sur des petits avions d'aviation générale, vous avez la petite maquette avec l'avion qui s'incline un peu sur le côté, ça vous indique le taux standard. Si vous voulez perdre 2 minutes, taux standard, virage, on fait un cercle, et là, on va perdre 2 minutes, précis, comme ça. Si maintenant, on veut perdre un peu plus de 2 minutes, on va faire un hypodrome. Et donc là, je vous ai marqué un hypodrome standard, c'est un hypodrome de 4 minutes. 4 minutes parce qu'on va faire un virage taux standard, 180 degrés en 1 minute, on va faire une branche ligne droite d'1 minute, on refait un autre virage 180 degrés en 1 minute, et on refait une branche rectiligne 1 minute de plus. Résultat des courses, on a perdu 4 minutes. par rapport à l'initial. Maintenant, encore une fois, ça veut dire qu'il faut faire des virages taux standard, ce qui parfois peut être compliqué. Donc, il ne faut pas être trop rapide. Si vous êtes très rapide, en haute altitude, très rapide, le taux standard, vous n'allez pas l'avoir. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, c'est le pattern classique. si vous avez un temps à récupérer qui n'est pas de 4 minutes, mais de 3 ou de 5 minutes, c'est les branches rectiligne qui vous font office de variable d'ajustement. Faites des virages standards pour avoir le 180 degrés en 1 minute, et puis derrière, si vous devez perdre 3 minutes en tout, vous faites 30 secondes de branche à l'aller, vous faites votre virage, vous faites 30 secondes sur la branche de retour, et là, vous aurez perdu 3 minutes au lieu des 4 minutes. On va voir tout de suite dans l'avion comment on fait pour faire des triangles et puis des petits bonbons. Alors, actuellement, au cap au 0.10, j'arrive sur un waypoint à 9h21 si je continue comme ça. Donc, je vais essayer d'arriver avec une minute de plus à 9h22. Je vais essayer de monter un petit peu, je vais garder une vitesse de 325, et puis on va faire donc un triangle. On va faire un triangle par la droite. Donc, le cap, je rajoute 60, ça fait au cap 0.70. Et par contre, il va falloir aller au 310 sur la deuxième manche. Donc, premier virage, je tire un peu sur la manche pour ne pas m'enfoncer trop, j'essaie de garder la vitesse. Je perds un peu. On va essayer d'aller jusqu'au 0.70. Ok, à 17.15 au niveau timing, donc à 18.15, je déclenche le virage vers la gauche. j'ai un peu anticipé la sortie de mon virage, donc je continue à tourner légèrement. Je suis un peu trop rapide, il faudrait que je réduise un peu les gaz. Je vais essayer de maintenir les 325, ce serait pas mal. 17.40, j'ai encore un peu de temps. 18.00, ça se rapproche. On va pas tarder à déclencher le virage. Donc pareil, je tire un peu sur la manche, là je m'enfonce un peu, donc je tient un peu. Je le fais avec l'autopilote, mais quand vous inclinez fortement, l'autopilote, il n'arrive pas à maintenir, vous êtes obligé de tirer un peu. on continue à tourner. Donc on va chercher le 310. 310, on y est à 18.45, donc à 19.45, je repartirai vers 18.40, 45, quelque chose comme à 19.40, 45, je partirai vers le web point. On essaie de maintenir une vitesse, c'est important qu'on ait la même vitesse sur les deux branches, sinon si vous en avez une, vous allez beaucoup plus vite que l'autre, forcément vous allez être décalé par rapport à votre plan de vol. On voit le TA, on est à 21.45, on continue comme ça. on se rapproche de notre plan de vol. À 40, je pense que je vais pouvoir tourner. je suis un peu rapide dans le virage, mais je ralentirai quand je serai en établi. OK, on y est. Alors, je suis un petit peu en avance, vous voyez, je ne suis pas à 22 précises, mais je suis un peu rapide. Donc voilà, pour le triangle, vous voyez que j'ai perdu quasiment une minute en faisant un triangle éculatéral. Alors, je voudrais juste vous montrer ce petit fichier TAG-U pour vous expliquer que cet exercice de triangle peut être une excellente procédure pour une mise en trail d'une formation. Le contexte, on était deux patrouilles à 10, on était cinq appareils en tout. Moi, j'avais deux héliés avec moi, il y avait la deuxième patrouille qui était derrière moi avec deux éléments. On devait aller faire un strike avec lâcher le J-DAM, etc. Et donc, on était en formation et au moment où on s'est approché de la cible, on s'est mis en colonne pour que chacun largue ses J-DAM à la suite des autres. Et donc, vous voyez que cet exercice, mon numéro 2, il est parti, il a fait un triangle d'une minute. Mon numéro 3, il est parti, il a fait un triangle de deux minutes. Et trois minutes derrière moi, j'avais aussi la deuxième patrouille et l'hélié de la deuxième patrouille a lui aussi fait un triangle d'une minute, ce qui a permis d'espacer tous les appareils les uns à la suite des autres sans devoir ralentir, se prendre. Voilà, ça va très vite, c'est très efficace. Allez, on se retrouve dans le cockpit et cette fois, on va faire un pattern. On va essayer de perdre quatre minutes. Je me suis retrouvé, vous voyez qu'au niveau du Destos, je dois arriver à 17,50 et là, si je continue comme ça, j'arrive à 13,50. J'ai effectivement quatre minutes à perdre. Donc, on regarde bien le cap au 0,45, ça va me donner mon cap de voie arrière, de la sortie et je vais essayer de maintenir les 315 nœuds parce que là, sinon, si je vais un petit peu plus vite, je vais faire des virages qui vont être très très larges et je vais mettre plus d'une minute pour faire un 180 nœuds. Donc, j'attends d'arriver à 19,10 et là, je vais détancher le virage. Voilà, au moins, comme ça, j'ai un timing précis. On part dans un virage. Je fais attention à ne pas trop descendre, on tient un peu. On va voir à la moitié du virage où j'en suis. Ça fait 15 secondes que je tourne. 30 secondes que je tourne, je suis quasiment à 90 degrés. Je perds un peu en vitesse mais je suis plein. Je suis plein de busters. Je ne peux pas aller plus vite là. J'arrive bientôt à mon câble de sortie. C'est le 230. 230, 235. J'ai déjà fait une minute. Je me mets donc à 0,6, 0,7. Donc à 12, 0,6, 0,5, 0,6, quelque chose comme ça. Je partirai en virage. Je vais essayer de reprendre un peu de vitesse. Pas tout à fait excès. 316, ça va. 11,35. On continue. Allez, je vais un peu anticiper le virage mais on part maintenant. Je suis un peu en avance sur mon virage. je n'ai pas fait encore. J'ai fait à peine 15 secondes. 30 secondes, pardon. J'ai déjà dépassé les 90 degrés donc il faudrait que je calme un peu le virage. Je suis un peu... j'ai raté le virage. Du coup, comme j'ai serré le virage, je ne suis pas tout à fait sur mon plan vol donc on va calmer un peu. Voilà. Là, je vais vers mon waypoint. J'ai perdu de la vitesse donc je vais remonter à la vitesse que je voulais. c'est-à-dire j'avais visé les 315 en calibrated speed. Encore une fois, l'idée, c'est de vérifier votre ground speed, de vous mettre à la bonne ground speed que vous voulez et après, vous faites vos patterns quand vous avez la bonne ground speed. Alors, on vérifie. Je vais bientôt arriver à 315 et du coup, là, je vais avoir le bon timing. Ok, je suis à 315. Vous voyez, j'ai 4 secondes de retard ce qui est tout à fait raisonnable quand on est à moins de 10-15 secondes de décalage on considère qu'on est on time. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo donc on a vu ensemble sur cette deuxième partie la page cruise qui vous permet d'avoir des infos très pertinentes sur la vitesse à adopter pour être à l'heure, la vitesse à adopter pour consommer le moins possible pour rentrer à la base etc. Et les différentes manières de faire quand vous vous retrouvez en retard et ça, vous aurez compris que ce n'est pas une bonne idée. Il faut éviter absolument de courir derrière l'avion et les procédures aussi, les différents patterns qui vous permettent de perdre du retard en toute sécurité. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, bon vol à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501